bismillah rahmah rahim marhaban bikulli mutabiai mutabiai de kanat l'ustad khalid najja al youtube kan tumnat kounu bi khair wa ala alfi khair da iman maa luy kour di alomodil de lilaison chimik pour li filiak bici bici jirais autres filiak liandoma delomodil wu da iman maa l'u chapitre de lilaison chimik luyi moa la qaddem likum la partie la une application a la la partie di al moment dipolaire de l'application concerne la molécule de l'eau h12 l'exercice complet elle a chaque application maintenant je t'abonnez sur le canadien de la gestion sur le facebook prof naji khalid à la barakatilla maintenant l'application concerne la molécule de l'eau h12o il y a deux questions la première question calcule le moment dipolaire ni le module l'intensité de l'nu de la liaison OH en débit la deuxième question calcule le moment dipolaire global la nu de la molécule de l'h2o de la molécule de l'eau on donne un angle HOH est égal à alpha et égal à 104 degrés la distance entre O et H la liaison OH est à 0,096 nanomètres la charge élémentaire il y a 0,325 et E la charge élémentaire il y a 1,610 à la puissance moins 9 et 1db est égal à 3,310 à la puissance moins 30 qu'on a un fois mètre à la barakatilla on passe la correction donc la première question prenons la molécule suivante qui représente la molécule d'il y a l'eau donc cette molécule il y a l'atome il y a O on a H H donc on sait que l'électronégativité de l'eau est très supérieure à l'électronégativité de l'H donc cette O il y a l'atome d'oxygène attire le doublé d'électrons le doublé d'électrons donc elle a ce format de la charge élémentaire négative voilà H il forme la charge positive delta plus comme on a le même delta plus donc on a deux delta moins on a le moment dépolaire fait de la liaison O il est orienté toujours la charge négative vers la charge positive le caromzolè est venu il y a la liaison O H de même ici nu O H supposons que la distance il y a la liaison qui sépare il y a la distance qui sépare entre le noyau d'il y a l'atome et le noyau d'il y a l'atome H il y a la distance D plus court on a défini le module de la lenticité d'il y a l'atome H d'il y a l'atome H comme étant la valeur absolue d'il y a la charge partielle fois la charge élémentaire E fois la distance qui sépare entre les deux atomes D qui est égale donc je fais l'application numérique donc on a la charge élémentaire il y a 0,325 il y a 0,325 il y a 0,325 fois la charge élémentaire il y a 1,6 10 à la puissance moins 19 fois D la distance D il y a 0,0 96 nanomètres 0,0 96 fois 10 à la puissance moins nanomètres c'est-à-dire moins donc c'est en colon mètre donc le moment du polaire d'il y a la liaison OH est égale à la valeur divisé par en dioptrie c'est 3,3 10 à la puissance moins 30 fois mètre en dioptrie donc 0,325 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 fois 0,09 6 fois 10 à la puissance moins 9 voilà 3,33 fois 10 à la puissance moins 30 donc on D donc nu application numérique calculatrice à peu près j'ai trouvé 1,49 9 ainsi de suite donc un ardo 1,5 db maintenant la deuxième question sur la technique calculer le moment du polyas global nu il y a le H2O de la molécule de la molécule dont on donne donc un ardo alpha donc un ardo c'est qui deuxièmement le moment global nu d'h12 il y a redit la figure une autre fois donc il y a le moment d'il y a la liaison au H comme il y a le moment d'il y a la liaison au H je fais je fais la somme d'il y a les deux moments donc un ardo un parallélogramme le chècle donc un ardo un parallélogramme on a la flèche la flèche donc le moment total bien sûr la somme d'il y a les deux flèches il y a le moment total il y a nu d'il y a H2O selon le cours alors même qu'il y a la vidéo précédente nu d'il y a H2O en vecteur est égal nu d'il y a la liaison au H à fois on a la flèche plus nu d'il y a la liaison au H bien sûr l'angle alpha il y a le module d'il y a H2O directement est égal selon le cours de nu d'il y a la liaison au H fois le cosinus d'il y a l'alpha sur 2 on a un qui a rejoint le cours alors la relation on a déjà démontré à de la relation donc on dit l'application numérique donc nu le moment dépolaire de la molécule H2O est égal à 2 fois nu de la liaison au H il y a 1,5 débit fois le cosinus il y a alpha selon les données il y a 104 degrés 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 104 sur 2 donc le moment dépolaire de l'H2O égale à peu près j'ai trouvé à peu près 1,85 pour l'unité bien sûr va-t'é qu'à db et après on va nous donner à la fin de la vidéo quand on m'a dit le monsieur Khalid Najee je vous souhaite à la fin de la vidéo en plus de la vidéo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh